Hello, 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 chino, bienvenue sur Ultimecho, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous êtes en forme tout seul. Eh bien aujourd'hui, vidéo assez spéciale, il s'agit d'un déballage, un unboxing en anglais je crois, je vais apprécier mon anglais, je suis à la même occasion sur cette vidéo. Eh bien, je suis content et très heureux de vouloir vous retrouver pour ici, eh bien, ce petit collier qui me vient tout droit de Paris, tout simplement, eh bien, ma réserve une surprise, pas des mois, ouais, je sais, c'est écrit évidemment dans le titre de la vidéo, vous voyez un déballage qui est de très bonne qualité pour vraiment que le bijou vous arrive à avoir une meilleure condition, d'accord, donc la bulle et tout, donc comme ça, ça ne rigole pas, c'est de très bon travail, j'ai envie de dire. Et donc, déballer tout ça, c'est de le faire proprement, je suis tellement impatient, je vous assure, ça fait deux mois que j'attends, à cause du Covid, tout a été retardé, et donc, là, vous avez donc le premier tome de The Last Canute, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est ? C'est un afro-manga, je vais bien à côté. Enfin, enfin, eh bien, un manga qui me parle de l'Afrique, de ses mythes, de ses légendes, de ses moments où il pense, et c'est quelque chose qui n'a pas encore été exploité, donc un afro-manga, donc j'avais hâte, et je pense que vous comprenez pourquoi, c'est pas tout, je crois, il reste encore des petites surprises, je crois, des petits stickers, des petits stickers, de la gamme, tout voyez, et ici, une, une des héroïnes, et oui, il s'agit de la petite Emanue, et donc, ça fait plaisir, d'autant plus qu'ici, je vais, avec vous, découvrir la petite amie de couverture, et vous lire tout ça, bien entendu, c'est l'occasion, et tout ça, en musique, bien sûr, à travers les aventures de Sankha, notre région, d'accord ? Et ses compagnons, vous découvriez donc l'Afrique, son esprit, sa culture, son histoire, dans toutes ses dimensions, d'accord ? Et sa diversité jusqu'à bord, jamais racontée par ses peuples, et ses diastrophes, il existe par-delà le rivage et l'horizon de nos connaissances, des mondes qui nous sont encore totalement inconnus. Notre histoire commence à, en des terres menées de prestige, de mythes et de croyances que l'on appelle qu'un autrefois, allait faire une croyance, propre à ses peuples, en leur divinité, leur assurer paix et prospérité, au fil des temps, au fil du temps, pardon, leur foi faiblissable, et sent ainsi naître hors de ton constat. Et le style est tout à fait particulier, puisque, regardez, on s'en trouve des voies, hein, c'est coloré les ailes, et ça, ça, c'est unique, c'est unique en son genre, je pense, c'est un style qui a été choisi par nos deux auteurs, qui sont Michael, Dambi et Duel Muno, et, évidemment, sans oublier, ils ont des fusions, je suppose, hein, pour le producteur, pardon, d'Hachikwe. Waouh ! Et donc, c'est une fiction qui se base sur une fait réelle de l'histoire de l'Afrique. Si vous voulez connaître les légendes, les croyances, les peuples, les mythes, tout ce qu'on nous a jamais raconté, finalement, eh bien, tout ça, les amis, tout ça, c'est dans The Last Camerita. Bien sûr, vous aurez, dans la description de la vidéo, le lien avec le site pour pouvoir vous commenter également votre version, votre tome, d'autres tomes suivront, et je suis sûr que The Last Camerita, vraiment, c'est pour ça que je vous prends le temps de voir, de pouvoir vraiment vous présenter, va, évidemment, on va entendre parler de The Last Camerita, c'est certain. Je vous laisse là-dessus, la santé sur vous, et faites attention à ce fichier Covid, mais là, il y a de quoi, vraiment, passer du temps à me prendre plaisir, à me dévouer ces quatre meilleurs. À très bientôt ! Ravie de vous avoir retrouvé, c'était US. Ciao, ciao ! Ha, belle passion ! Pays-Bas... ... ... ... ... ... ... ...